Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans V6, je suis ravie de vous retrouver cette semaine enfin sous le soleil du sud de la France, nous sommes au Castellet, au circuit Paul Ricard pour une journée dédiée à AMG, un gros événement qui réunit leurs plus beaux modèles autant vous dire qu'on va se régaler aujourd'hui et ça commence juste après le sommaire Les fleurons de chez Mercedes au Castellet entre les mains de Margot c'est pour vous dans quelques instants dans V6 mais comme chaque semaine, place à un tour d'horizon complet sur les nouveautés les rumeurs et les chiffres du monde de l'automobile et c'est dans les news Une émission résolument tournée vers les sportives avec l'essai du tout nouveau Boxster de chez Porsche Alors le Boxster 3, simple mise à jour ou vraie révolution ? Réponse dans quelques instants Les vidéos les plus étranges, les pubs les plus déjantées, les teasers de nouveaux films bref, tout ce qui touche l'automobile mais en totalement décalé Le tour du web, c'est dans l'actu insolite Pour finir, nous retrouverons Laurent Cochet engagé au GS Trophy avec une BMW F800R c'est-à-dire une erreur de casting notre ami de Moto Journal nous fera vivre la fin de son périple C63 décliné dans toutes les versions coupées, break, berline, CLS, SLK, SLS tous les modèles AMG sont présents ici aujourd'hui mais nous, ce qu'on va prendre en main sur le circuit Paul Ricard est encore plus exclusif il y a simplement 10 modèles qui sont destinés à la France on développe 517 chevaux, c'est un véritable monstre et on le découvre juste après les news de la semaine On commence par un petit retour sur le week-end dernier avec lors des 24h du Mans un crash impressionnant pour Anthony Davidson sur Toyota Le pilote s'en sort presque miraculeusement mais avec un séjour à l'hôpital pour ses vertèbres Bien entendu, le Mans cette année, c'est Toddy qui l'a survolé Avec 4 voitures engagées, 3 voitures finissent sur le podium Pour la première fois, une voiture hybride s'impose aux 24h du Mans On reste chez Audi mais avec une nouveauté Le constructeur vient de dévoiler le SQ5 TDI Particularité de ce Q5, il embarque le tout récent bloc V6 3 litres bi-TDI Ce bloc délivre la puissance de 313 chevaux De quoi s'offrir un 0 à 100 en 5 secondes une et se faire shooter à 250 Bien entendu, ce SQ5 est revu aussi bien pour son intérieur que sa suspension Un très grand rival pour le BMW X3 X-Drive 35D de 313 chevaux également Lancement prévu pour le premier trimestre 2013 On enchaîne avec Seat qui fête l'arrivée de la citadine mise dans l'hexagone avec un défilé au cœur de Paris devant la tour Eiffel Le film montre une jeune femme, comédienne de son état qui déclenche la parade via une simple clé de contact mise à la disposition du public Enfin, même s'il faudra attendre la rentrée de V6 pour voir l'essai détaillé La nouvelle génération de classe A vient de dévoiler ses tarifs 24 900 euros pour l'entrée de gamme essence 26 400 euros pour le diesel et une gamme qui peut monter jusqu'à 45 200 euros En somme, on est très proche de la toute récente Audi A3 Arrivée de la classe A en concession le 14 septembre Allez, place maintenant à la présentation de cette Mercedes C63 AMG Black Series Je vous le rappelle, c'est une édition ultra limitée Il y a 10 modèles en France Alors, observez-la bien parce que vous n'en verrez pas tous les jours, croyez-moi Alors, évidemment, en plus de la préparation de base, entre guillemets, AMG On retrouve beaucoup d'éléments spécifiques Notamment des éléments carbone, comme ce grand aileron ici qui est collé sur le coffre Un énorme extracteur d'air, là aussi digne d'une voiture de course Deux doubles sorties d'échappement Les bas de caisse, les voies sont élargies On a agrandi les passages de roues Dimension de pneus spécifique On retrouve des éléments carbone ici aussi, comme le rétroviseur Ou encore la lame à l'avant, là aussi digne d'une voiture de course Avec quelques petits appendices façon aileron de F1 Je grossis un peu le trait évidemment Et puis, deux ouvertures ici sur le capot pour laisser respirer ce gros V8 Silideux de 517 chevaux A l'intérieur, même recette, du grand AMG Cuir Alcantara, carbone au programme Bref, autant d'éléments qui me donnent envie de me jeter à l'intérieur de cette voiture Et de m'engager sur la piste Paul Ricard Mais tout ça, ce sera juste après l'essai de la semaine On va retrouver Nicola Hedé qui s'est rendu en Corse pour prendre le volant d'une autre Allemande Elle vient de chez Porsche cette fois-ci Il s'agit de la toute nouvelle génération de Boxster Alors elle a évolué esthétiquement, mais qu'en est-il du reste ? Réponse tout de suite avec Nicola Hedé Et oui Margot, ça fait à peu près 5 minutes que je suis dans le nouveau Boxster On peut dire que pour le moment, ça se passe pour le mieux Regardez ça en détail Le plus beau pays du monde, rien de tel pour apprécier une Porsche D'autant plus quand il s'agit d'un engin assez compact comme le Boxster Pour cette troisième génération, autant être franc Les designers ont enfin décidé de se bouger Un brin plus large au niveau des voies et un peu plus long Ce gros jouet a le mérite de trancher avec les précédentes générations Un style plus bestial que jamais qui se démarque encore plus d'une 911 Petit plus pour la capote, elle est désormais 100% électrique Elle s'actionne à distance, ou jusqu'à 50 km heure, en 9 secondes seulement Et surtout, elle ne dénature pas la ligne, bien au contraire Une fois à bord, c'est la suite logique On prend quelques éléments de la 911 On fait bondir la note avec un max d'options Et surtout, on fait progresser le côté luxueux de la bête Qui, rappelons-le, reste taillé pour deux Explication Sportif et luxueux à la fois C'est ce qu'on vous disait il y a quelques mois De la nouvelle 911, du moins de son intérieur Figurez-vous, pour le Boxster, c'est exactement la même histoire On reprend d'ailleurs pas mal d'éléments de la 911 C'est le cas de l'ensemble multimédia Ou encore de la console centrale C'est le cas également de certains éléments au niveau du volant Ou encore de l'écran LCD Qui donne beaucoup d'informations à ce niveau-là Alors bien sûr, question habitabilité On reste dans un Boxster Une stricte de place Du coup, si vous avez un petit bonhomme comme moi de 3 ans Vous avez deux solutions Soit vous le vendez Soit vous le mettez dans l'un des coffres Parce que la particularité du Boxster, justement C'est d'avoir deux coffres A l'avant, ici Un peu comme d'ailleurs sur la 911 Il est assez profond, c'est pas mal Et le deuxième est à l'arrière Alors c'est vrai qu'il est un petit peu plus petit Mais c'est quand même très pratique Et justement, c'est grâce à la position centrale du moteur Qui est logée juste derrière Bon, c'est bien beau tout ça Et maintenant, on va l'essayer Le moteur, justement, a changé Notre Boxster, de base, dirons-nous Utilise un tout nouveau flat 6 2,7 litres Les motoristes ont d'ailleurs réussi A en tirer 265 chevaux bien perchés Petite option encore La désormais incontournable boîte PDK A double embrayage Rien de tel pour envoyer les rapports à la volée Et se prendre pour un vrai pilote Sur le rétrogradage Et pour tout vous dire Même si il est question d'entrée de gamme On aligne un 0 à 100 En 5,5 secondes en faisant hurler la mécanique Bref, ça fait peur aux sangliers Ça dépoussière la route Limite, ça couche le maquis La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau conso Ce Boxster affiche une moyenne de 7,7 litres Bon, pas en roulant comme sur les images, bien entendu Côté châssis, l'ancien Boxster était déjà au top Celui-ci est encore mieux Explication Le principal atout de ce Boxster C'est qu'on a le système Sport et Sport Plus Récupéré justement de la nouvelle 911 Alors concrètement, ça permet de rouler De manière tout à fait douce, conventionnelle Et de très peu consommée Par contre, en activant le mode Sport Plus On a quelque chose de beaucoup plus bestial Ça agit sur la direction, la suspension La boîte et la gestion moteur Et là, je peux vous dire que On peut s'amuser En somme, on reste soudé au sol Même en brutalisant la bête C'est simple, une voiture comme ça Sur les routes du Cap Corse C'est que du bonheur Enfin le tarif 49 372 euros Pour une telle voiture, franchement Ça paraît presque logique Ce qui fâche finalement C'est la rallonge de 15 000 euros Pour s'offrir ce très bel intérieur Et tous les apports techniques Mais vu que ce nouveau Boxster On l'aime vraiment C'est 9 sur 10 Allez c'est parti Nous voici engagés sur la piste Paul Ricard Au Castellet À bord de cette C63 AMG Black Series Un modèle exclusif Je vous l'ai dit 517 chevaux sous le capot Un bloc 6,2 litres 600 Nm de coupe Voilà, la sonore est bien AMG C'est très gros comme ça C'est ohlala, j'adore Je crois franchement que je préfère ça Au son métallique des italiennes Le but aujourd'hui c'est pas de glisser On va pas essayer de la conserver trop cette voiture Mais c'est de voir le châssis C'est un vélo encore cette petite là C'est bien c'est par rapport par exemple à la 599 la ferrari qu'on a essayé la semaine dernière Et bien là, toute la puissance Il y a un peu moins le chevaux On est à 517 contre 620 la semaine dernière Mais je pense qu'elle passe sur les roues arrière Dans ce mode propulsion C'est pas violentissime quoi Ça surprend pas Ça prend pas en défaut On a juste une légère dérive Qui est vraiment super agréable Et on sent qu'on peut même l'entretenir C'est pas violent quoi C'est pas progressif non plus Parce qu'il y a beaucoup de puissance Mais en tout cas c'est exploitable et assez facile à utiliser C'est pas mal C'est une voiture qui pèse un peu plus d'une tonne set Donc voilà C'est correct on va dire Alors concernant la boîte J'ai l'impression que quand on est en mode sport plus Et qu'on utilise des palettes C'est un petit peu long à la montée et au rétrogradage Alors je vais plutôt activer le mode manuel Ça permet d'avoir une action un peu plus précise Et un peu mieux exécutée En fonction de ma demande 0 à 100, 4 secondes 2 620 Nm de couple Ça pousse Alors de prime abord Cette C63 AMG Black Series est plutôt très impressionnante Avec tous ses appendices aéros C'est une voiture qui est une vraie AMG Ça veut dire qu'on a quelque chose de très radical D'ultra puissant D'ultra sportif D'ultra performant Et pour autant C'est une voiture qui est accessible Qui est facile à prendre en main Facile à exploiter Elle n'est pas trop piégeuse Elle n'est pas trop délicate à conduire Bref C'est tout le savoir-faire du préparateur Alors au niveau du tarif On reste sur quelque chose d'accessible Dans la mesure où c'est une voiture très exclusive 600 exemplaires seulement dans le monde 10 en France Elle vaut 131 600 euros Allez on enchaîne maintenant dans cette émission Avec la rubrique insolite Voici tout ce qu'il ne fallait pas louper sur le web On la retrouve pour vous C'est parti On commence par un spot de pub Mercedes présente le SL65 AMG Dans sa livrée 45e anniversaire Un V12 de 630 chevaux Et 1000 Nm Un 0 à 100 en 4 secondes Et seulement 45 exemplaires dans le monde Court mais efficace On enchaîne avec un spot Présenté sous la forme d'un test Est-ce qu'une voiture peut aller plus vite qu'une flèche ? C'est la question que s'est posée Hyundai En présentant son nouveau génésis coupé De superbes images Et puis c'est vrai que parfois sur les grands axes Il vaut mieux faire attention à ce que l'on croise Histoire de laisser de la place On termine avec un tout nouvel opus Pour le jeu Need for Speed Son nom Need for Speed Most Wanted L'idée globale reste la même Semer la police par n'importe quel moyen Ça se passe toujours sur route ouverte Dans un univers où tout est permis Outre le côté visuel impressionnant L'intérêt ici c'est de pouvoir évoluer un peu partout dans la map Pour s'échapper Toutefois il va falloir patienter un peu Ça sort le 2 novembre Alors vous le savez AMG C'est le département ultra sportif du constructeur Mercedes Et pour arriver à développer de tels modèles Comme la Black Series qu'on a essayé aujourd'hui Et bien rien de tel que le grand laboratoire du sport automobile Dans lequel Mercedes est très impliqué Très investi A l'image de ces deux modèles de course La SLS GT3 qui participe à des championnats nationaux Européens et mondiaux Ou encore cette version DTM Ce très réputé et couru championnat allemand Allez c'est maintenant la rubrique moto On part retrouver Laurent Cochet Notre confrère de Moto Journal Souvenez-vous la semaine dernière On l'avait laissé au BMW GS Trophy Au guidon d'une BMW F800R Et bien cette semaine voici la suite Et la fin de son périple A tout à l'heure Au détour d'un virage Du côté d'Orange Le Saint Graal Le GS Trophy Mais attention hein Pas question de pénétrer comme ça Dans le camp retranché des BMW Faut montrer pas de blanche Car ici Ça sent bon l'aventurier Le barou d'Ornay Il faut se déguiser un minimum Se fondre dans la jungle Terrible jungle J'y suis pas allé par 4 chemins Avec le parfait kit du baroudeur Des rouleurs de roadbooks Pour les longues étapes libyennes Coupe de printemps au niveau des pneus A savoir bien dégagé derrière les crampons De volumineux par carter Pour être sûr de repartir après 4 tonneaux Suite à une ravine mal négociée Un sabot moteur Pour les franchissements extrêmes Et voilà Ma F800R GS Avec fière allure Et ne dépareillait plus Aux côtés de ces mastodontes désergues A moi l'aventure Les grands espaces Le kiff de l'explorateur Bon Ma GS a quand même intrigué Quelques spécialistes Et autres fins limeurs C'est la moto de Nussemar d'Orsay Avec toutes ses tétines En même temps J'étais pas le seul A être venu avec du bizarre T'es un garçon vicieux non Pour rouler avec des choses comme ça J'aime bien pousser, j'aime bien J'aime bien créer un peu de difficulté C'est plus drôle Après moi j'ai pas d'affect pour ces motos modernes Parce que c'est pas mon truc C'est ça qui m'amuse Que je vous explique le principe du GS Trophy Une vingtaine d'épreuves sont organisées Enduro, cross, navigation Épreuves par équipe Et bien d'autres encore On les dispute sur deux jours Dans l'ordre que l'on souhaite L'important étant de collecter un maximum de points pour s'imposer Au petit matin A la faveur d'une fraîche brise saharienne Les 107 concurrents et moi-même Nous sommes mis en route D'entrée j'ai été un peu saisi par Comment dire Un petit côté kermesse De fin d'année En fait Toute cette bonhomie n'était qu'apparente Masquant un piton sous falaise Car dès le lendemain Les choses se sont corsées Comme dans cette spéciale Rendue bien vicelarde par la boue Ou encore dans la bien nommée spéciale d'Hersberg Montée vicelarde Dans une grande carrière Surf Bou Et franchissement était de la partie Ça commençait à sentir vraiment bon la sueur et la gaufre Tant pour moi et ma F800R Que pour ceux qui osaient emmener ici des motos de plus de 250 kg Comme l'étonnante GS1200 Adventure Ensuite il nous a fallu enchaîner sur une endurance tracée dans un terrain militaire Où ma F800R a perdu la vue Ou Louis Je ne sais plus Là Au fin fond détaillé de la garrigue La taille du sourire de certains prouvait une fois de plus Que l'ivresse n'était pas nécessairement liée à la modernité du flacon Mais parfois à son millésime Le mélange prenait La mixité avait du bon Forcément Au fil de la journée Ma F800R ne s'est finalement et jamais comportée que comme une GS Avec une bonne centaine de millimètres de débattement de suspension en moins Le bon gros pneu cross à l'arrière me procurait un grip sans égale Et la douceur du moteur me permettait de passer absolument partout Les Vignées Lacaya sont achevées cette superbe journée d'Indiana Jones Où j'ai, pour finir, hérité de la 17ème place au Général sur 108 concurrents M'écartant d'une superbe finale réduite aux 10 meilleurs Bon, en même temps, les finalistes n'ont pas vraiment eu besoin de moi Pour régaler le public Dans une spéciale rendue hyper glissante par un déluge Et quasi impraticable avec des pneus d'origine Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Allons termine cette émission en beauté puisque j'ai l'honneur et le privilège de monter au côté de Yannick Dalmas Qui va me faire un petit baptême à bord de la SLS AMG Une illustre de pilote français, Yannick, je suis ravie, je suis vraiment contente de me monter Je suis ravie de... Dans cette voiture qui est un peu plus puissante que la Black Series que j'ai essayé C'est la Black Series, 570 chevaux Ouais, ça déploite un peu plus Je vais me montrer toutes les capacités de la voiture Et les petits secrets sur le circuit que je pourrais ne pas connaître Des secrets, je pense que tu dois bien connaître aussi J'ai hâte de découvrir, on y va ! Allez, on y va, Margot Oh là là, en plus il est galant ! C'est beau ! Oh oui carrément ! C'est magnifique ! Allez, c'est parti ! On fait ça bien hein ! Jamais tu mets en manuel, tu restes en S+. Ça passe bien quoi ! Ben regarde ! Ouais, ouais ! Ça t'écoute je veux dire ! Exactement ! Moi je trouvais qu'avec la Black Series, ça avait tendance à pas trop écouter les manoeuvres Alors regarde, tu es là, tu remets à fond Tu es en 5, tu ressortes, c'est en 170 Ouais ! Tu arrives là, tu freines un petit coup Allez, je vais se faire à peu près propre cette fois-ci Tu arrives, tu calmes l'auto, hop, tu sens un peu la dérive à l'arrière Ok ? Tu remets les gaz Et à la sortie, tu es à fond Voilà ! C'est quoi le plus gros défaut, tu dirais ? La voiture ? Ouais ! Je pense que son talon d'Achille, c'est cette auto C'est la boîte de vitesse Qui ne serait pas aussi rapide qu'une boîte Ferrari Ouais ! Voilà ! C'est... Après, le couple du moteur, la puissance C'est carrément sympa quoi ! Formidable ce petit tour ! Merci beaucoup Yannick ! Merci ! C'était un vrai régal ! Allez, cette émission est terminée ! On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure ! On sera du côté de l'Italie à Turin pour découvrir le siège et l'usine à Barthes ! Une émission à ne pas manquer ! Merci d'avoir été avec nous ! Salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !